Comment les bibliothèques, en tant que services publics, peuvent-elles travailler dans le sens d'une égalité d'accès à toutes les personnes ? Une réponse se trouve dans l'idée de conception universelle. Cela consiste à chercher d'abord des solutions générales flexibles et répondant aux besoins de tous avant de mettre en place des solutions spécifiques. Elle prend en compte dès la base les différents handicaps, les différences de sexe, d'âge, d'origine ethnique et de statut socio-économique. La conception universelle concerne le bâti, mais aussi les services, les produits, les techniques de communication. Voyons maintenant certains des sept grands principes qui permettent de garantir la sécurité, le confort, la commodité et l'autonomie de tous les usagers. Le premier est celui d'une utilisation égalitaire. Toutes les portes et tous les services, même numériques, devraient être utilisables par tous. Le second principe est la flexibilité d'utilisation. Les bureaux d'accueil les plus légers possibles et au cœur des espèces permettront d'échanger avec l'usager debout ou assis. Soyons vigilants sur les assises. Privilégions les fauteuils à large assise avec des accoudoirs réglables en hauteur. Les postes informatiques publics devraient, dans l'idéal, contenir des fonctionnalités comme la synthèse vocale, avec par exemple le logiciel libre NVDA. De même, pour les contenus, on peut se poser la question si toutes les formes et tous les niveaux de lecture sont présents. Un exemple, les livres sonores. Ils sont utiles au public déficient visuel, mais pas que. En avons-nous suffisamment ? Savons-nous les conseiller, les mettre en valeur ? Autre principe à privilégier, une utilisation simple et intuitive. Par exemple, pour la signalétique, des mots simples écrits suffisamment gros associés à des pictogrammes sont un bon moyen de rendre le service accessible au plus grand nombre. Pour nos documents d'information, des mises en page claires, sans effet graphique, avec des couleurs et des polices d'écriture lisibles, des phrases courtes sont conseillées. L'information doit être bien perceptible en plusieurs versions, en format imprimé, sonore, numérique et si possible en braille et en vidéo LSF. Un autre principe consiste à la réduction des dangers et des risques d'erreur. Pour se sentir en sécurité, la circulation doit être claire et dégagée, l'éclairage adapté. La sécurité du public passe aussi par la prévention des litiges. Notre mode de fonctionnement, règlement, retour automatisé des documents, est-il clair pour tous ? C'est à nous d'anticiper toute erreur en informant l'usager et en affichant clairement les consignes. Enfin, soyons attentifs aux dimensions et à l'espace libre pour l'approche et l'utilisation de la bibliothèque. Les étagères trop hautes ou trop basses sont inaccessibles aux personnes en fauteuil et peu confortables pour bon nombre de nos usagers. En conclusion, la conception universelle facilite la cohésion et le partage d'expériences communes. Elle permet ainsi à la bibliothèque de faire société dans la diversité. Sous-titrage Société Radio-Canada